salut à tous ça y est on commence enfin la phase pratique j'ai choisi aujourd'hui de t'apprendre à dessiner en partant de zéro avec des techniques simples mais efficaces n'oublie pas que pour réussir ce qu'on fait c'est toujours et toujours la simplicité et l'efficacité comme me disait mon papa dans la bande dessinée jean-cleuch fournier qui est le dessinateur de spirou et fantasio est aussi comme disait frédéric chopin je cite la simplicité est la réussite absolue après avoir joué une grande quantité de notes toujours plus de notes c'est la simplicité qui émerge comme une récompense venant couronner la fin des citations waouh waouh je suis déjà ému parce que j'aime trop ce que je fais j'aime trop transmettre mes connaissances allez on commence le game one mais avant je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo et surtout activer la cloche pour recevoir en primo toutes les notifications des nouvelles vidéos bref clique juste sur tout ce qui est positif aujourd'hui c'est le challenge j'apprends à dessiner game one on y vont donc voilà c'est avec le logiciel procréate qu'on va créer nos dessins donc on va faire un nouveau fichier à quatre on va choisir le type de crayon donc moi j'ai choisi le 6b et je vais commencer par dessiner un cercle simple en fait on va dessiner des formes simples rond carré et triangle donc c'est ça qui va nous servir à construire nos tout ce que nous voulons faire donc on parle de cercles ici on parle même des formes ovales comme vous avez vu que j'ai fait ou alors des triangles quelconques isocèles etc pour les carrés on a aussi des carrés étirés tels que les rectangles allongés verticaux horizontaux donc là on peut combiner les formes vous voyez je combine un cercle un carré un triangle je peux combiner triangle et carré c'est juste pour vous montrer que avec ces trois formes on peut faire pas mal de choses très intéressantes donc là vous voyez je vais dessiner par exemple un personnage de profil qui est un peu incliné avec ses cuisses ses jambes et ses pieds et on peut rajouter ses bras avec des rectangles simples vous voyez ce qu'on peut faire avec donc voilà c'est très intéressant d'apprendre ce genre de forme ce que je vais faire tout de suite c'est de masquer ce calque et de d'ouvrir un autre calque vous voyez l'importance de la tablette numérique on peut dissocier les calques et pour ne pas mélanger nos traits donc là je choisis une ligne bleue je choisis une couleur bleue et je trace en fait une structure pour créer un personnage notamment un homme l'homme est généralement constitué il l'homme en fait au niveau de ses proportions il vaut huit fois sa tête donc je vais créer huit tranches comme vous voyez là et comme l'homme est symétrique en fait le quand je dis l'homme le paix la personne en général elle est symétrique donc on va diviser le corps en deux et sachant bien qu'on a un oeil à gauche un oeil à droite une partie du nez à gauche une partie du nez à droite etc et c'est comme ça que ça se passe sur tout le corps qui est vu de face on va donc délimiter en fait huit zones pour être cohérent avec ce qu'on fait pour ne pas mélanger ce qu'on vient de faire avec ce qu'on va faire tout à l'heure on diminue l'opacité de notre calque on choisit un autre calque et une autre couleur pour nos traits et ça va nous permettre maintenant de dessiner le corps en entier donc voilà première chose je dessine la tête donc la tête c'est un cercle comme on a fait des formes tout à l'heure ensuite je dessine le tronc sous forme d'un carré ça c'est vraiment les formes simples le bassin sous forme d'un triangle et je rajoute les jambes par exemple là c'est la cuisse rectangulaire ou alors trapézoïdale et les jambes et enfin les pieds qui sont constitués d'un carré et d'un triangle vous voyez c'est simple ensuite les mains d'un homme vont plutôt vers l'extérieur et parce que en anatomie on dit que l'homme est une parenthèse fermée et une parenthèse voilà deux parenthèses fermées qui symbolise en fait celui qui veut tout le temps protéger donc le protecteur et on n'oublie pas les articulations que j'ai représenté avec les cercles au niveau des épaules des coudes des hanches etc donc là maintenant je vais créer un nouveau calque et c'est dans ce nouveau calque je vais choisir maintenant une encre en fait je vais choisir un pinceau encre pour pouvoir ancrer mon personnage voyez on ne commence pas par ça beaucoup commence par ancrer le personnage alors qu'il faut commencer par le poser pour qu'il soit équilibré donc on met quelques éléments du visage mais on verra le visage dans un autre challenge là vous voyez je lui crée un t-shirt je pouvais ne pas créer le t-shirt tout de suite ou les habits maintenant je pourrais juste recouvrir le personnage avec avec la peau mais voilà on peut aussi aller directement à l'essentiel donc voyez que là le personnage il est il y a un espace entre ses jambes c'est ça en fait la morphologie d'un homme donc voyez l'homme vaut huit fois sa tête huit fois sa tête là maintenant on va faire le corps d'une femme donc je vais rechoisir ma couleur bleue je vais tracer une ligne parce que le corps humain est symétrique dont je vais déterminer maintenant les les espaces que vont former une une femme là en réalité en réalité le corps d'une femme l'homme c'est huit têtes mais la femme c'est cette tête et demi bon sur ce schéma si je vais tracer cette tête et demi mais je pourrais aller jusqu'à huit têtes c'est juste pour que vous reteniez la chose je ne suis pas en train de dire que tous les êtres humains sont comme ça mais mais en fait on peut déterminer de façon universelle en fait avec un canon de la majorité c'est ce que ça donne donc c'est pour ça qu'on on s'attèle à ça et en fait ça dépend aussi des styles par exemple le dessin manga japonais c'est pas forcément ça mais nous sommes dans un style franco belge et on essaie de retenir ça donc vous voyez que j'ai construit sept huit têtes mais là de la dernière partie j'ai fait sept et demi pour que ça détermine la taille de la femme mais ici sur ce dessin j'irai jusqu'à huit mais retenez que c'est cette tête et demi donc je dessine je commence par dessiner la tête ensuite le corps le bassin est beaucoup plus élargi que celui de l'homme donc on va un peu à un peu vers l'extérieur faut savoir que la partie 4 chez l'homme comme chez la femme ça détermine la moitié du corps donc on appelle généralement le pubis donc là on a dessiné les jambes là j'ai mis que ça va jusqu'à huit mais le mieux c'est de délimiter jusqu'à sept et demi donc on a les bras de la de la femme qui sont plutôt collés au niveau du corps et les les avant-bras qui ressortent qui sont pratiquement le mouvement est pratiquement imposé par le bassin qui est élargi on n'oublie pas les articulations pour montrer justement la flexibilité du corps donc là on va maintenant ancrer vous voyez qu'on a posé la base de notre de notre corps pour que le corps ne soit pas déséquilibré donc on va maintenant ancrer avec une couleur noire et on a fait un nouveau calque vous allez voir que tous ces calques sont totalement dissociés donc là on fait un peu le muscle pectoral un peu plus arrondi chez la femme parce qu'elle a une poitrine contrairement à l'homme les genoux se touchent presque parce que nous voilà on dit en anatomie que la femme c'est des parenthèses ouvertes donc en réalité la femme doit être protégée donc ça c'est le corps qui définit cette cette nature là donc on peut mettre une chevelure donc j'ai choisi celle là après vous pouvez mettre la chevelure que vous voulez donc c'est juste pour mieux représenter ce que j'ai envie de définir donc on peut aussi l'habiller on peut lui mettre un petit t-shirt avec un pantalon un pantacourt et des chaussures pour voilà pour terminer notre corps donc après avoir fait ça je peux décider de mettre de la couleur vous voyez je crée un nouveau calque et puis je désactive les calques de construction je crée un nouveau calque je prends par exemple une couleur sympathique pour la peau et je prends l'outil de sélection je vais sélectionner la peau je rappelle que j'utilise le logiciel pour créer de ipad pro et vous pouvez utiliser plusieurs autres logiciels et aussi plusieurs autres tablettes donc là je vais délimiter toutes les parties qui représentent le corps chez l'homme ou chez la femme je vais délimiter et donc aussi ceux qui n'ont pas de tablettes vous pouvez commencer par faire sur papier c'est aussi très intéressant de toujours garder la sensation du papier traditionnellement malgré que je dessine avec la tablette je garde toujours la sensation du papier donc je vais aller ajouter la couleur vous voyez il ya des parties qui n'ont pas été touchés mais sans inquiétude on va récupérer notre pinceau et on va aller peindre sur des parties qui n'ont pas été touchées les parties qui ont été qui ont débordé on va aller effacer avec l'outil gomme donc là ce que je vais faire maintenant je vais créer un nouveau calque pour délimiter maintenant pour colorier les vêtements donc je vais choisir une couleur ça c'est sympathique je vais prendre l'outil sélection et délimiter le la le vêtement donc voilà vous voyez c'est sympathique donc je vais délimiter aussi le pantalon de la dame donc je vais lui mettre une couleur jaune vous voyez c'est assez simple le logiciel pour créer donc après avoir délimité je vais remplir donc je vais faire pareil chez l'homme aussi donc pour l'homme comme c'est le t-shirt je vais choisir le calque que j'ai utilisé pour le t-shirt de la dame et je vais mettre aussi pour l'homme un t-shirt vert et puis un pantalon assez bleu foncé qui va s'apparenter un jean et voilà il aura l'air sympathique donc dès que j'ai fait ça je vais choisir je dépose et puis je vais peut-être mettre un peu de chevelu une couleur de la chevelure de la dame je pouvais mettre un nouveau calque et je vais cette fois ci peindre à la main je pouvais sélectionner avec l'outil sélection mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez aussi prendre le temps de peindre donc tranquillement à la main c'est ça voilà ça fait plaisir aussi voilà c'est et donc on a ça je vais donc désactiver tous les cas qui vous montrez toutes les étapes on est parti des formes simples ensuite on a mis une grille de repères on a dessiné un squelette et après on a ancré notre dessin et finalement on a mis nos couleurs vous voyez c'est un schéma assez simple je peux peut-être rajouter une couleur sur les chaussures de de la dame que j'ai fait par exemple je peux choisir le calque des cheveux vu que il ya aucun risque que ça touche que ça se touche donc les couleurs sont assez distantes donc je vais mettre les couleurs sur les chaussures et vous voyez j'ai dessiné deux silhouettes simples voilà et c'est tout tu as appris à créer une silhouette masculine et féminine à partir de formes simples ne rate pas le prochain challenge qui réserve de belles surprises surtout n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche en dessous de la vidéo à bientôt pour une nouvelle vidéo et qu'est-ce qu'on se dit on y va à bientôt pour une nouvelle vidéo et qu'est-ce 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 qu'est-